Fly to the phone qui nous dit, c'est de la folie, j'ai acheté n'importe quoi. Ça, en règle générale, ça finit bien. Merci TJ, 33ème mois, Neophyte, et merci à tous. Et à ceux qui ont dit bonsoir, on est déjà 400. J'ai l'impression que d'un seul coup, tout le monde s'est réveillé, bizarrement. C'est peut-être le fameux réveil qu'on attendait tous, en étant l'éthargie absolue. Franchement, s'il n'y avait pas de live, c'était en partie de ma faute parce que j'étais en retard sur mon planning et je suis arrivé trop en retard. Et finalement, ça ne s'est pas lancé. Mais maintenant que tout le monde dort, qu'on a une bougie de 12% sur Ether et qu'on a un Bitcoin quasiment à 70 000, on peut lancer les hostilités. De toute façon, on a décidé de faire plus que des émissions quand il y a des bougies de plus de 10%. Vous savez ce qu'il reste à faire. Si Bitcoin ou Ether n'ont pas plus de 10%, plus d'émissions, finito. Los Pepitos à Los Angeles. D'ailleurs, tiens, j'en profite en guise d'introduction, puisque ça m'a été reproché depuis quelques émissions. Soit je deviens trop pessimiste, soit je ne parle plus trop ou suffisamment de potentiels futurs projets à venir. Sauf que quand on en parle, après, ça nous est reproché si ça ne fonctionne pas. Et de notre côté, on trouve, en tout cas pour certaines personnes dans l'auditoire, qu'on devient un peu trop « safe-out » comme dirait Sidzi, c'est-à-dire sur la défensive par rapport au marché. Donc, qu'en penses-tu, Manu ? Est-ce que tu penses que nous sommes devenus trop sages par rapport à 2020-2021 ? Ou est-ce que c'est l'expérience aussi qui joue contre nous, où on a vu le marché changer, se muer au travers du temps, et petit à petit, parfois, être suffisamment complexe pour nous placer justement sur cette défensive ? Moi, je dirais que c'est un mix de pas mal de choses, en vrai. C'est un mix un peu d'expérience. Donc, effectivement, on a vu des « pumps », on a vu les « dumps » qu'on suivit. Donc, ça calme un petit peu. On a, comme tout le monde, vu nos wallets monter au firmament et puis après se cracher lamentablement. Donc, en soi, ça calme un peu. Après, on a toujours les tailles de wallets. Quand on a des wallets qui sont petits, on veut faire des fois 1 000 parce que mettre, aller 1 000 euros et sortir 10 000, c'est peut-être pas la liberté financière. Par contre, commencer à sortir 100 000 ou 1 million, pourquoi pas ? Mais en vrai, ça n'arrive que très rarement. Donc, forcément, on reste un peu plus tranquille. Et le dernier point que j'aimerais soulever, et ça, c'est vraiment un truc qu'on a vécu, moi, je trouve, ces deux derniers mois. Et ce live avec une bougie à plus 12 me fait vraiment y penser. C'est que j'ai vraiment l'impression qu'on vient, ou qu'on est en train de vivre, peut-être la fin, j'espère, de la vraie période de capitulation. Et je pense qu'elle s'est décalée un petit peu. On a eu les ETF Bitcoin qui nous ont un peu chauffés, mais si on n'avait pas eu cet artefact, entre guillemets, on aurait eu la mort lente de nos égaux et de nos bagues pendant encore plus longtemps. Et j'ai vu énormément de OG, de vieux loups de mer, de la crypto et tout, être vraiment déprimés, ce dernier mois particulièrement. Et ça m'a vraiment fait penser à une capitulation tardive. Mais sur Twitter, il n'y a pas grand-chose, il n'y avait pas grand-chose, ça ne parlait pas des masses, etc. On a une belle bougie et je vois que tout le monde s'excite, on voit les comptes se réactiver, balancer des mêmes, etc. Donc, ça fait plaisir. Mais est-ce qu'on est plus prudent ? Sûrement. Est-ce qu'on vieillit aussi ? Et est-ce qu'on va make it sur des mêmes coins ? Pas sûr pour la majorité, même je ne pense pas pour la majorité. Donc, au final, tu es toujours un peu plus bériche que moi, mais au bout du compte, l'expérience montre que tu as souvent eu raison. Donc, moi, je me permettrais d'être un peu plus bullish parce qu'en termes de timing, on est bon. Après, prudent, peut-être que je suis personnellement peut-être plus prêt à faire des x5, x10 que de faire des x100, en vrai, parce que je crois moins aux x100 sur un marché qui commence à être un petit peu plus mature. Oui, et puis comme on l'a vu récemment aussi, tu avais tous ces nouveaux projets qui viennent au marché en étant super capitalisés et ça pose de gros problèmes après une fois justement que ça arrive au marché. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué de notre côté de pousser des nouveaux projets. On avait parlé très longtemps à l'avance des trucs comme Celestia, Starknet et tout ça, deux, trois ans en arrière pour dire, voilà, ça arrivera dans le futur, etc. Et le temps que ces projets-là arrivent, ils sont super capitalisés. Il n'y a pas énormément de upside au niveau du token à choper pour les participants. Bon, Celestia, ça s'est très bien passé, mais Starknet, tu vois, c'était tellement valorisé qu'au final, c'est de la vente de VTC, de participants, etc. Donc, c'est là où c'est un peu la galère aussi, nous, de notre côté, de parler tout le temps des nouveaux projets et d'essayer de faire le juste ratio entre ce qui peut être profitable justement pour les gens et ce qui ne l'est pas finalement. Par rapport aux gens qui se demandent ce qui est en train de se passer sur Ether, tout simplement, les deux plus gros comptes que sont Jeffrey, je ne sais plus quoi, Seffart et Balchunas, Eric Balchunas, qui sont vraiment spécialisés autour des ETF, de la SEC, les approbations, toutes les petites carabistouilles autour des États-Unis, viennent de déclarer, alors qu'ils étaient très pessimistes toutes ces dernières semaines et ces derniers mois, qu'il y aurait un plot twist en cours du côté de la SEC, un virage à 180 degrés en mode, finalement, on va faire comme pour Bitcoin, on approuve et voilà. Alors, est-ce que derrière, comme d'habitude, il y a un agenda qui est défendu notamment par BlackRock en leur disant « Bon, les gars, vous êtes bien gentils à la SEC, il y a l'élection du nouveau président à la fin de l'année, si vous ne voulez pas tout se dégager, vous allez faire ce qu'on vous dit pour ne pas nous pourrir les stats ? » Voilà, on se pose pas mal de questions. En tout cas, maintenant, les faveurs en termes de pourcentage seraient à hauteur de 75% pour une primo-acceptation des ETF spots sous 72 heures pour les premiers, pour la deadline. J'y crois toujours moyen. On avait eu un appel contre appel, souvenez-vous, à l'époque pour Bitcoin, avant que ça soit totalement validé. Donc, faites attention à la volatilité et n'allez pas chercher du levier sur un marché comme ça qui pousse des bougies de 10-12% en quelques heures. Mais pour autant, si jamais ça venait à être approuvé officiellement, c'est ce qu'on disait avec Marc et Manu à peine une semaine en arrière, ça serait la surprise et c'est ce qui permettrait de vraiment la dynamiser et foutre un coup de fouet assez monumental au marché crypto qui en avait besoin et qui était en léthargie depuis mars de cette année. Et au final, ce n'est pas un move que je trouve très surprenant quand on y regarde un peu, l'acceptation possible. Mais moi, je suis plutôt vraiment positif. Je l'étais déjà plus ou moins, mais aussi quand on a vu ces dernières semaines beaucoup de FUD. Alors, on a vu des démocrates américains qui pressaient pour justement faire passer leur agenda anti-crypto, etc. Et en fait, quand on se rend compte qu'aux États-Unis, il y a plus de gens qui ont de la crypto que de gens qui ont un chien, au bout du compte, ce n'est peut-être pas un bon calcul préélection. Et je pense qu'à mon avis, le vote qui a eu lieu au Sénat sur justement l'impossibilité pour les grosses banques d'affaires, etc., de pouvoir investir dans la crypto et tout, qui n'est pas passé du tout et qui est même mal passé du côté des démocrates, puisqu'il y a des démocrates qui ont même voté à l'encontre de la ligne de leur parti en règle générale, je pense que ça a fait prendre conscience que la crypto, au final, c'est un sujet d'élection et que se placer comme ça, de façon un peu manichéenne, oui ou non, et on a plutôt des républicains avec un Trump, on l'a vu, qui était à des conférences NFT, qui a commencé à dire que le Bitcoin, c'était peut-être assez intéressant, etc. Donc, qui a quand même changé de narratif par rapport à quelques années. Et de l'autre côté, des démocrates qui étaient vraiment anti-crypto et peut-être que le temps féru, tu sais, de sondage, etc., il y a peut-être eu un monde où ils se sont rendus compte que peut-être que c'était se tirer une balle dans le pied. Et puis, le narratif crypto, ça peut aussi aider tout ce qui concerne le redressement un petit peu de la bourse en période préélectorale. On a entendu parler, on a vu que l'inflation avait diminué la semaine dernière. D'ici là, qu'il y ait un pivot de la Fed avant novembre, c'est aussi peut-être possible. Tout ça pour booster les marchés, etc. Et c'est toujours mieux de se faire des élections quand les marchés vont bien, plutôt que quand c'est morose et que c'est la menace de récession. Donc, je pense que tout ça, mis bout à bout, ça explique effectivement qu'on ait une possibilité que finalement, ça arrive, contrairement à ce qui était envisageable. Il n'y a de ça qu'une heure. Bon, déjà, les amis, bonsoir. Donc, il y a un live, il n'y a pas de live, il y a un live, il n'y a pas de live. A priori, la majeure partie d'entre vous nous regardent sur YouTube, donc vous ne verrez pas la différence. Mais je pense que pour ceux qui le vivent en direct ce soir, c'est un petit peu étonnant. Et surtout, les amis, quel ascenseur émotionnel, puisque moi, j'ai commencé ma journée un peu comme vous, avec le président. Alors, ce n'est pas le head of state, je ne saurais pas le traduire en français. C'est comme les pays qui ont un président et un premier ministre, mais c'est le premier ministre qui dirige. Là, le président iranien qui meurt dans un accident d'hélicoptère ce matin. Moi, je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'ils font les Américains ? Est-ce qu'ils préparent la Troisième Guerre mondiale ? Est-ce qu'ils sont en train de faire des complots ? Je ne sais pas quoi. Donc, je me suis dit, oula, ça pue, cette affaire. Et on termine la journée par plot twist sur l'ETF, alors que personne n'attendait ça. Absolument personne n'attendait la news qui est tombée. Donc, voilà. J'ai commencé ma journée extrêmement pessimiste. Je la termine sur un espoir complètement inattendu. C'est pour ça qu'on aime les marchés. C'est pour ça qu'on aime la crédito. On ne sait pas s'ennuyer. Et ça vient de tomber sur DB10, enfin, tiers d'Ika sur Twitter, qui dit que c'est la S ici eux-mêmes qui sont en train de demander les derniers papiers pour justement avoir l'approbation sur le 19B-4 au niveau du file pour cette approbation ETF sur Ether. Donc, il faudrait faire les petits comparatifs avec ce qui s'était déroulé en termes de timing par rapport à DB10. C'est exactement ça qui s'est passé par le Bitcoin. C'est pour ça que ça excite tout le monde. Et c'est pour ça que même moi, je suis complètement près de cours. Et je pense que la nuit, quand les Américains vont se réveiller, et là, ils sont assez actifs d'ailleurs, je pense que vous n'êtes pas prêts. Là, déjà 15% en quoi ? En deux heures, 15% sur Ether qui pèse quand même aujourd'hui, on était à combien ? 200 milliards, 300 milliards ? Ce n'est pas une petite bougie. Non, mais si l'ETF passe, ce n'est pas 15%. Là, on change complètement de paradigme et de polarité. Vous voyez tout ce qu'on vous dit depuis des mois dans l'émission et qu'on vous dit que ça arrivera peut-être après l'élection américaine en décembre et puis au premier trimestre 2025 ? Eh bien, dans le cul, c'est maintenant. Si ça se confirme, c'est maintenant. Et du coup, vous n'avez pas un an pour faire votre DCA et c'est parti. Donc, ça risque de lancer une frénésie. Enfin, ça risque de lancer. Là, on est en bull market. Ça peut être ce genre de news qui lance un bull run. D'ailleurs, curieux de voir, tiens, en direct au niveau de la Bitcoin, une dominance qui recule légèrement de 1,55 au moment où on parle. Et ça pourrait être enfin aussi le top local, à minima, de la BTCD et peut-être un peu plus d'air qui viendrait se répandre sur les altes et notamment toute la galaxie qui gravite autour de Ethereum. Alors, attention, les amis. Il y a trois jours. En gros, la réponse officielle de la SEC, c'est dans trois jours. Quand il y a eu le Bitcoin ETF, ça s'est passé exactement comme ça se passe aujourd'hui. Mais vraiment exactement. Sauf que la grande différence, c'est que les analystes, ils étaient au courant avant. Et du coup, on avait eu deux semaines pour se préparer où on disait « Ouais, ça sort bon cette affaire, il y a des chances que ça arrive, etc. » Là, c'est une surprise complète. Personne qui est proche du marché n'avait anticipé ça. Et d'ailleurs, ça n'avait pas été pricé. Si vous prenez 15% dans la seconde, enfin en deux heures, c'est que le marché ne l'avait pas anticipé cette news. Par contre, attention au retour de bâton. Si dans trois jours, la SEC fait « Non, mais les gars, vous avez complètement rêvé, laissez tomber, on verra ça plus tard, on verra cet été, on verra ça à la rentrée, on verra l'année prochaine. » L'éther va prendre sévère. Donc, le levier, vous oubliez complètement. Si vous vous dites « Je vais faire un levier x100 sur l'étherium, ce n'est vraiment pas le bon moment pour faire ça. » Restez en spot, les amis. Vous faites-le dans les deux sens. Alors, faites-le. C'est parce que la bougie, dans tous les cas, va être ma star. Oui, dans tous les cas, elle va être violente. Mais si c'est confirmé, oui, on continue de monter et on monte très, très fort. Mais si c'est rejeté, là, tout ce qu'on a gagné plus, les espoirs brisés, on va les reperdre et on va les reperdre dans la seconde. Surtout qu'on était en train de naviguer dans les 3000, vraiment parce qu'on avait beaucoup de gens. On a eu des capitulations, on en a parlé la semaine dernière, on a pas mal de weight qu'on capitule, etc. Et puis, on avait des gens comme nous qui sont un peu des believers et qui se disent « Bon, on y croit. Bon, 3000, ça tient, on ne vend pas, etc. » Donc, ça tient, les 3000. Mais si les 3000 sont castés, après, avec une grosse bougie, ça peut descendre quand même fort. Exactement, ça peut descendre fort et après, il n'y a plus beaucoup de supports en dessous. Les supports qui sont en dessous, ils sont en dessous de 2000. Regarde-le dans ton chart. Oui, c'est 2000, je crois. Oui, on a un premier ici autour de 2005 à peu près et après, on est à 2100. Donc, oui. C'est les deux et après, ça fait mal derrière. Mais il y a Psycho qui dit que l'ETE de Grayscale qui fait plus de 25%. Ça, ce serait potentiellement du Insider qui se place puisqu'il était à discount. Et du coup, s'il y a un ETF Ethereum, on pourrait avoir une conversion de ces trusts pour pouvoir les... J'essaie de simplifier, mais en même temps, je n'avais pas envie de dire des contre-vérités parce que parfois, quand on simplifie, c'est un peu compliqué. Mais on pourrait récupérer les Ethers qu'il y a dedans et puis les transformer en ETF. C'est en tout cas ce que font les gens sur le Grayscale Bitcoin. Mais c'est plutôt risqué. Enfin, c'est étrange qu'ils montent autant. Est-ce que les Ethers savent quelque chose ? J'avais lu un post tout à l'heure que même en ayant pris autant que ce qu'il a pris là maintenant, il était toujours en discount de moins 20% par rapport au spot si on faisait une analogie. Parce que, tu sais, ils avaient beaucoup baissé que ce soit ETHE ou le GBTC. On se souvient notamment d'avoir eu un GBTC qui était à moins 50% du prix du spot quand on était au plus bas. Ça a été vraiment d'ailleurs le braquage du siècle qu'ont réalisé certains comme Cathy Wood de Hark Invest, etc. Ça a tué d'autres. Très heureux de capital, ça les a tués. Très heureux de capital, ils ont fait un énorme levier sur le Grayscale et je crois que ça les a massacrés. Ça a tué plusieurs personnes, Grayscale. Il a très, très mauvaise réplication. DGC, Genesis, tout ça qui était derrière et qui ont fait la gueule. D'ailleurs, en parlant de Grayscale, il y a le CEO qui a démissionné ou s'est fait éjecter aujourd'hui pour un nouveau. Est-ce que tout ça n'est pas en train justement d'être remanié par la fameuse main invisible ? Trop de coïncidence et il ne faut pas de coïncidence. Moi, je trouve que... Ah oui, c'est ça. Le CEO s'est fait jeter. Je n'avais pas vu cette information ce matin. Il y a vraiment... Excuse-moi, mais le Game of Thrones, nous, on est vraiment les petits insectes pendant que les grosses bêtes sont en train de s'entretuer et on essaye de voir de ça depuis le sol, mais vraiment, ils ne se cachent même pas les mecs. Ils n'attendent même pas deux, trois semaines, etc. Non, ils font ça du jour au lendemain. Il y a des gens qui disent dans le chat délit d'initier si typiquement, ce délit d'initier, il faudrait que la hausse ait précédé la news et que tu es des gens qui prient des grosses positions et que tu es un open interest, par exemple, qui fait des positions ouvertes sur les marchés de dérivés. qui augmentent fortement avant que la news sorte. Là, a priori, ça a pris tout le monde de courant. Même dans les milieux les plus techniques, les plus proches du marché, tout le monde est sur le cul et n'avait pas anticipé les choses. Surtout que moi, j'avais regardé, pour rigoler, il y a de ça, dix jours peut-être, sur Polymarket, les paris pour l'acceptation des ETF et tout. Et j'avais failli en plus, en plus, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait une cote, mais la cote pour l'acceptation des ETF, je crois qu'on était à 7 ou 8 % au moment où j'ai regardé. Le token, il valait 6 centimes ou 7 centimes. Je vais vérifier en direct combien on est, mais je pense que ça... Polymarket, c'est un peu le site de pari de la crypto, pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, moi, j'ai un gros pari en ce moment sur Nick Carter puisque dans dix jours, il affronte David Hoffman de Bankless. Du coup, j'ai parié gros sur Nick Carter et je suis déjà en haut sur mon pari. Et là, tu vois, le token, il est à 75 centimes le yes. Sérieux ? Ah bah ouais, 75 %. 75 centimes et il est à 36 le temps. Tu te souviens, regarde le chart de Polymarket, là, il y a peut-être un insider parce que tu te souviens, il y a dix jours, il y a dix, quinze jours, le yes avait explosé et puis il était retombé. Alors après, il y avait parlé d'arbitrage à l'époque, mais bon, entre un arbitre et un arbitre corrompu. qui joue à la française des jeux, tu vois, on ne sait pas. Il y a toujours des gens qui sont proches du dossier et qui placent des positions, mais là, j'ai l'impression que c'est quand même assez impressionnant. Ouais, en tout cas, ça paraît bizarre, mais on a vraiment le même type de placement, c'est-à-dire vraiment les ETF de tous les organismes qui sont placés au même jour et c'était le cas. Alors après, ils peuvent se faire refuser effectivement tous le même jour, mais en tout cas... Ouais, mais tu n'avais pas BlackRock cet été ? Ça m'étonne énormément que BlackRock, ils acceptent les autres et pas BlackRock... Enfin, ils acceptent BlackRock que BlackRock, par compton, que en août. Parce que si je ne dis pas de cas de BlackRock, c'est en août. En fait, ils peuvent très bien dire OK, on valide l'ETF et après, le lancement de l'ETF, le poster au 7 août, en fait. Ah ! Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient mis un peu tout le monde dans les mêmes starting blocks et comme c'était préparé à l'avance pour Bitcoin, ils avaient tous déposé leur dossier à temps et ils avaient repoussé au dernier moment. Ouais, non, mais tu as raison. Mais ils peuvent faire pareil ou ils peuvent dire OK, ça va être accepté, mais par contre, le lancement, il est vraiment le 7 août et BlackRock, ils auront rempli leur papier d'ici là. Ou ils peuvent le challenge et dire que ça ne passe pas et attendre le 7 août pour te dire que finalement, ça passe. BlackRock, c'était déjà plus crédible pour moi. Je n'arrive pas à envisager, mais peut-être que c'est moi qui fais des théories du conclou, je n'arrive pas à envisager un monde où les gens sont servis avant BlackRock. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne me semble pas incohérent. Les mecs sont trop forts dans le game pour passer après les autres. Surtout que dans les ETRs Bitcoin, iBeat, c'est BlackRock, on est d'accord. Oui. Du coup, c'est le plus gros en termes de volume by far. Il est beaucoup plus gros. donc ça n'a pas de sens de ne pas faire placer BlackRock. Après, je ne sais pas exactement comment ça marche. Ça se trouve, ils ont une deadline de 7, mais s'ils leur donnent une injonction de se grouiller, de faire tous les papiers et tout, ça se trouve, demain, Time News, comme quoi, BlackRock, ils sont prêts en fait. Ouais, ouais, et puis, ouais, c'est, bah écoute. Tu vois, voilà, il y a Kubriski qui nous dit qu'il a demandé aux candidats comme BlackRock de mettre à jour leur application. Donc ça se trouve, en vrai, BlackRock, ils ont envoyé un message à Gary ce matin en lui disant, c'est bon, les papiers sont prêts, tu peux y aller. Ils ont fait un send to all, la mailing list ou dans le Slack. Tous les stagiaires sont mobilisés, vous rentrerez pas chez vous les trois prochains jours, mais on veut le dossier prêt demain matin. Je peux te dire que les stagiaires, ils vont pas dormir. Et par rapport à cette approbation, ça voudrait dire aussi que ça semble bon pour la suite pour ne plus avoir ce questionnement éternel d'être requalifié en security. Ah ouais, là c'est la fin du game. Là, ça va être un... C'est un peu la fin du game aussi sur tous les maximalistes qui crashent sur Ethereum depuis longtemps. Parce qu'à priori, les autres coins, leurs ETF, ils sont très très loin. Parce qu'en termes de décentralisation, un ETF, Solana, bon courage. Un ETF, Rebble, voilà, Cardano, encore pire. Donc ça va être les deux coins pendant au moins un an qui seront les seuls avec des ETF, si ce n'est plus. et surtout, ça va normaliser beaucoup, beaucoup de choses comme la défi, comme les écosystèmes d'application. Maintenant qu'on a l'EPSAN, maintenant qu'on a Mika, en Europe, là c'est un peu le déclencheur, c'est l'allumette. Ça va énormément, ça va faire exploser et que ce sont pas mal de choses. quoi ? Le DTF Doge, bon courage. Ouais, parce que c'est ça, il y en a plein qui disent qu'il y aura des ETF Doge, des ETF XRP, des ETF de toutes les sortes. Je pense rappeler qu'on a tranché entre guillemets pour Bitcoin, ça c'est sûr. Excusez-moi, pour Ether, c'est plus ou moins tranché, mais on n'a pas eu confirmation et là ce serait quand même la confirmation qui serait ok, cette fois-ci c'est bon, mais sinon, pour les autres tokens en vrai, même en étant hyper optimiste, etc., il y a la plupart des choses en vrai, on peut ne les voir que comme des securities d'une certaine façon. Clairement, un truc comme Solana avec 80% du ship line qui appartiennent ici, bon courage. Et même toutes les merdes qui sortent en ce moment où tu es à genre 2,5% du supply en airdrop et 95% à la team, genre Renzo, ce n'est pas une security avec 75% à la team. C'est sûr. Ouais, non, merci. Pour ce que disait Psycho dans le chat, ce n'est pas vraiment le débat d'être une sécurité et d'être dans un ETF, c'est juste que d'un point de vue de la perception du marché, ça mettrait un énorme coup de frein et certainement qu'il y aurait des amendes, des procès, il y aurait vraiment une bérésina absolue si les trucs comme Ethereum et Élargi à beaucoup, un bon nombre d'autres altcoins étaient requalifiés. C'est plutôt ça le principe. Peut-être qu'un horizon de temps de 5 ans de plus, ça ne ferait pas une grosse différence, mais là de suite ça serait catastrophique. Très clairement, je suis d'accord avec tout le monde là-dessus. C'est juste que aujourd'hui dans les cryptos et sur le sujet ETF, je ne vois pas la SEC accepter la moindre crypto qui serait une security et lui donner un ETF. C'est plutôt ça l'argument, mais c'est vrai que c'est mieux pour pouvoir communer de cette manière qu'il faut bien séparer deux concepts. Oui, et je pense qu'il y a des définitions vraiment à donner. Il y a trop de... On l'a vu, c'était le problème des sociétés vis-à-vis de la SEC, etc. Il n'y a pas le cadre, il n'y a pas les directives à suivre, etc. Et ça demande à être explicité vraiment de façon concrète et intelligible pour après aller un petit peu plus loin vers d'autres ETF comportant des securities ou non. Mais pour l'instant, il faudra déjà démêler un peu tout ça avant d'aller plus loin. Si on a déjà en 2024 de l'ETF Bitcoin et de l'ETF Ether, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, l'ETF Ethereum, il est ultra sexy parce que tu as le staking. Mais je vais parler des mauvais côtés parce qu'il faut limiter l'enthousiasme. La première chose, c'est que si l'ETF accepte le staking, déjà, ce n'est pas forcément accepté. il faudra voir les détails de ça. Mais goodbye le staking yield parce que le nombre d'Ether qui vont être stakés d'un coup, ça va être vénère. Par contre, l'IDO, et on avait vu le LDO token qui a fait un baobab en chandelle, les tokens de staking principaux, ils vont être énormément privilégiés. je pense que celui qui est sous-coté actuellement, c'est Coinbase parce que Coinbase, c'est le CBET et le CBET c'est un liquid staking token dont personne n'en a rien à foutre. Mais il y a deux choses qui sont importantes. ETF, généralement, aujourd'hui, ça se fait avec Coinbase et si Coinbase ils stakent, ils vont staker avec leur propre truc. Donc, je pense que le CBET va devenir l'un des plus gros LST, peut-être pas dépasser l'IDO mais qui va devenir assez gros. Et deuxièmement, ils vont les staker, ils vont les mettre où ? Ils vont les mettre sur le base network. Donc, ça, ça peut être un truc qui est relativement intéressant mais le yield va baisser énormément. Le deuxième effet qui se coule, c'est que possiblement, la défi ne va pas forcément en bénéficier. C'est-à-dire que tu as deux trucs, c'est que soit ça normalise Ethereum pour les institutions et du coup la défi en bénéficie, notamment la défi qui est spécialisée sur les institutions. Soit, deuxième scénario, quand tu as un ETF, tu peux acheter au lieu d'avoir des bitcoins, tu peux acheter des bitcoins ETF, les mettre chez ton banquier et dire bonjour, je veux une ligne de crédit en utilisant ça comme collatéral après l'en bas. Et si tu as des Ethers staker, tu peux faire exactement la même chose avec ton banquier et obtenir directement des dollars. Pourquoi tirer dans un protocole de lending on chaine si tu peux parler à ton banquier et avoir des dollars et ce n'est pas un événement fiscal ? Donc, il est possible qu'une grosse partie du public américain se dise la défi c'est sympa mais je préfère avoir des vrais dollars sur mon compte en banque si j'ai besoin de cash. Donc, la défi continuera d'exister parce qu'il y a énormément d'utilisation on chaine où on utilise par exemple la défi pour faire du levier mais il ne faut pas oublier ce concept-là de, si ça se trouve, je peux avoir des vrais dollars chez mon banquier mais je n'ai pas envie d'utiliser un protocole on chaine qui potentiellement va se faire hacker. Ça, j'en parlais en off aujourd'hui en rendez-vous tant qu'on n'a pas un écosystème d'assurance aussi sur la DeFi qui est digne de ce nom on va avoir du mal à on-border des énormes sommes parce que voilà on a vu le nombre de hacks qui sont plus ou moins sophistiqués là on a vu un festival de vol de private key il y a un moment où c'est juste pas possible on parlait il y a beaucoup de dépôts de dossiers qui ont retiré en fait le stacking de leur dossier donc je pense qu'on parle vraiment d'un ETF pur entre les mains pur et donc voilà je ne sais pas si le stacking en final ça rentre vraiment en ligne de compte pour ce genre de produit c'est peut-être ambitieux pour ces premiers ETF pour ces premières générations un peu ambitieux et puis même le fait de devoir comme tu l'as dit augmenter le risque en le stackant alors soit ils ont des infrastructures pour stacker eux-mêmes les Ethers sur leurs propres nœuds etc et on a une nouvelle industrie on va dire qui se pense de leur côté mais je ne les vois pas utiliser des protocoles de stacking tels que Lido ou des choses ou des Kandegger etc parce qu'au final le BlackRock est resté sur AV quoi ça je pense que ça va prendre ça va prendre encore un petit peu de temps et donc ils vont nous laisser quand même un petit peu d'yield mais par contre ça peut assécher aussi de la même façon qu'on voit la supply de Bitcoin se faire un peu carrément assécher sur les exchanges on peut imaginer que la supply d'Ether puisse aussi si on a pas une activité si on a une activité qui augmente et là je vois que le gaz est à 50 après avoir été à 5 pendant des semaines et bien avoir dans une moindre mesure un petit assèchement aussi de la liquidité en Ether en Ether pur entre guillemets et ce qui peut se ressentir aussi sur les les taux d'emprunt dans la DeFi au bout d'un moment pour toutes les boucles etc mais en tout cas en termes de collatéral Ether je pense que c'est vraiment une des premières utilités avec l'utilisation pour le gaz et c'est pas prêt de changer à mon avis je suis tout à fait d'accord avec toi du coup s'il n'y a pas de staking dans cette première génération d'ETF ça n'a pas les effets sur la DeFi puisque la DeFi utilise beaucoup les liquid staking tokens comme collatéral donc c'est vraiment pas les mêmes use case et ça n'a pas les effets sur plus de stakers et même au contraire c'est qu'il y a des Ether qui vont être déstackés pour devenir des ETF ce qui va augmenter le yield de chacun donc en fait c'est encore plus bullish je le vois plus comme ça et puis après bon on a quand même 6 fois plus on va dire d'Ether que de Bitcoin en circulation mais l'Ether vaut pour l'instant encore plus de 20 fois moins 20 fois moins cher que le Bitcoin c'est ça ? tiens d'ailleurs si tu veux faire ça il y a Kone Gecko qui a un comparateur ah oui peut-être que je me suis peut-être partagé ouais attends il faut que je le retrouve il est toujours caché à droite à gauche ça peut être aussi une idée tu vois parce qu'en termes de supply en termes de prix ça peut aussi donner c'est M je te mets le comparateur mais comme ça les gens je pense que c'est un truc qui fait un peu c'est de l'opium pour ouais ça ça fait un change à l'heure c'était un peu vas-y fais-nous Ether avec le prix du le flippant alors la supply d'Ether non mais après on parle pas forcément des mêmes actifs et je pense qu'ils sont pas utilisés je pense qu'on a perdu CM alors c'est on le mettra tout à l'heure c'est pas grave ok non non je suis en train de le mettre ah pardon excuse-moi mais en tout cas non ça peut être intéressant en tout cas j'ai pas été regarder je sais pas où parce que je trouvais la supply liquide sur alors on nous dit on s'est pas préparé on est désolé ouais on nous dit dans le chat que ça a pas mal déstaké dernièrement absolument pas la exec queue et la entry queue sont absolument vides et ça c'est rare parce que la entry queue était un petit peu longue c'est monté jusqu'à 22 jours d'attente là c'est zéro vous avez 2 minutes d'attente si vous voulez staker ça fait 11 300 voilà ça c'est l'opium l'opium qui ne fait pas plaisir aux maximalistes alors là c'est plus que le free punning ouais non je suis bref non ouais ça en termes de capitalisation mais ouais ça c'est en part du principe que bitcoin reste flat mais si exactement si on a un bitcoin qui va à 100 ou 150 000 et qu'on a un éter à 10 000 on sera toujours largement en dessous ça te fait un market cap de l'éther à 1300 milliards en bull market je vous rappelle les targets qu'on avait pour le bull market l'année dernière c'est cohérent on avait dit 5000 milliards pour le tout pour moi l'éther ne flipperait pas bitcoin on aurait bitcoin à 2500 ou 2000 milliards ethereum à 1,3 1,5 milliards et le reste le reste pris par les altcoins ça me semble pas déconnant non c'est ça le pire c'est pas si déconnant que ça quand on le regarde face à Solana tu veux nous vendre tu veux nous fâcher là tu veux nous fâcher qu'est-ce que tu regarde un éther à un Solana 900 balles c'est ce qu'il y en a beaucoup qui disent Solana 1000 balles dans ce site moi c'est des chiffres que j'entends que je lis ça ferait 83 milliards de market cap non non c'est 83 milliards c'est actuellement ça ferait 420 milliards ça me semble un peu beaucoup alors apparemment Gala s'est fait hacker c'est quoi Gala ? c'est le truc de jeu vidéo ouais je crois désolé les gars vous êtes rect ah oui effectivement le truc est passé de 5 centimes à 4 centimes en 1 minute ah non en 1 heure minter 200 millions de tokens ah parce qu'on pouvait minter des tokens bravo messieurs bon bah voilà merci au revoir ciao c'est ah non désolé on ne peut pas ne doit pas pouvoir minter des tokens quand on fait un token enfin après je connais pas leur token ouais je ne saurais pas dire moi parce que je ne saurais pas dire mais en règle générale c'est toujours un peu moi j'ai toujours je suis toujours un peu anxieux enfin d'ailleurs j'investis pas en règle générale dans des projets où il peut minter encore des tokens parce que tu sais pas quand est-ce que ça peut prendre à l'équipe de dire bah tiens on va minter 100% de la supply là et puis on va monter un peu nos bagues et puis on va diluer de moitié le reste des gens c'est quelque chose où c'est en 2024 ça passe moins ça passe moyen les changements inopinés ouais comme ça ça passe moyen clairement c'est bien que ce soit prévisible tu nous fais des petits des petits bah ouais c'est vrai CM il veut faire le free punting mais dans l'autre sens on s'est jamais penché dessus alors c'est marrant tu vois de voir un peu ce que donneraient les alts ne serait-ce qu'en en comparaison à Ether BNB à 2007 waouh c'est possible en tout cas pas que BNB flippe l'Ether mais que t'es des alts qui arrivent au niveau actuel de l'Ether avec l'Ether qui soit bien plus haut et le Bitcoin qui soit bien plus haut qu'aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est que le marché des cryptos il va pas stagner éternuellement là il est à quoi à 2600 milliards moi je pense que entre 5000 et 10 000 milliards c'est plus cohérent pour le marché crypto là on est en dessous de Apple on est en dessous de Microsoft pour le marché crypto là tu pousses un peu c'est je pense que ça va chier je pense que je vais quitter l'émission attends tu veux pas prendre ton x24 dis donc oh non après il faudrait que j'aille me laver les mains mais bon j'irais pleurer dans ma Ferrari qu'est-ce que tu veux que je te dise on nous disait sous les dernières vidéos qu'on prenait plus de risques qu'on avait pas des gros multiples et tout ça ben voilà tu vois avec ADA tout est permis tout est possible c'est magnifique ça t'es pas encore arrivé Marc mais on reproche un peu ACM d'être un peu bériche d'ailleurs je me suis je l'ai un peu charrié la semaine dernière mais c'est pas bériche en fait c'est plus prudent est-ce que toi tu trouves ça normal d'être prudent aujourd'hui sur le marché des cryptos et de ne pas être aussi one again qu'en 2020 est-ce que t'es devenu vieux et aigri après 4 ans de plus dans la crypto ou est-ce que tu penses qu'on peut encore faire des fois mille et que c'est vraiment être des rabat-joies de ne pas vendre ça aux gens alors vieux oui factuellement aigri aigri de plus en plus aussi ça je dois t'avouer et je pense que les fois mille ça je voulais même vous en parler donc c'est tant mieux que d'abord le sujet je pense que ce qui a tué les fois mille énormément c'est aussi la manière dont les tokens se financent et le fait que ça a énormément changé par rapport à ce qu'on a connu en 2016 2017 2018 mais même 2020 2021 tu avais encore des ICO ou des TGE des lancements de tokens où tu pouvais avoir un fois 100 un fois 50 et un fois 100 là ça n'existe plus et même dans ce cycle on n'en a pas vu au-delà de même coins qui ont 100 000 dollars de liquidités pourquoi il y a Kobi qui est une grande personnalité du crypto Twitter anglophone qui a écrit un article extrêmement intéressant sur le sujet que je vous invite à lire c'est Kobi des faciles à trouver je l'ai posté hier je l'ai mis sur défi francophone le Telegram et qui explique extrêmement bien comment les valorisations ont évolué les financements ont évolué ce qui fait que quand tu as eu AVE AVE s'est lancé sur une ICO à 17 millions de dollars Ethereum s'est lancé sur une ICO pareil à 17 ou 20 millions de dollars et tu es arrivé dans des market cap comme ça et quand moi j'ai rejoint AVE ATLEND à l'époque le market cap c'était 10 millions il y a eu des multiples entre temps ça c'est clair mais lui il prend la comparaison c'est un peu vache parce que je les aime bien mais en même temps c'est factuel il prend la comparaison que maintenant tu as Starknet qui se lance à 20 milliards de valorisation tu as Edena qui se lance à 10 milliards de valorisation donc quel genre de multiples tu peux faire quand toi tu arrives sur un marché et tu arrives dans un investissement et le truc est déjà valorisé 10 milliards alors oui il faudrait me dire Edena ça va doubler Ethereum et ça va valoir 40 milliards et du coup tu vas passer de 10 milliards à 400 milliards et du coup tu vas faire ton x40 mais la probabilité que ça arrive elle est minuscule et donc la résultante de ça c'est tu vas sur Solana et t'achètes un même coin tu vas sur Blaze et t'achètes un même coin parce que tant qu'à être baisé autant jouer au casino et c'est un petit peu l'état actuel de l'écosystème qui moi me rend de plus en plus aigri et en plus pour ajouter à ce qu'il développe dans la recoupe Kobe il parle aussi du fait qu'il y a beaucoup de valeur qui ne se fait plus sur le marché puisqu'en fait par le fait des rounds de financement successifs on a en fait des gens qui vont rentrer par exemple au premier round imaginons que la valorisation d'un projet à son premier round par exemple c'est 10 millions le deuxième round par exemple est à 50 millions et le troisième round par exemple est à 500 millions comprenez bien que quelqu'un qui est rentré à 10 millions quand déjà on lui propose 50 il a déjà fait 1 x 5 et quand on est à 500 il a fait 1 x 50 et en fait il y a pas mal de transferts de valeur qui se font déjà à ce moment là où on a un transfert de ceux qui ont investi en early qui sont très contents d'avoir fait leur x 5 ou leur x 50 et qui vont revendre à ceux qui vont rentrer plus tard et c'est aussi pour ça qu'on arrive avec des valorisations démentielles du compte puisque là je vous parlais de 500 millions mais ça paraît beaucoup mais après tu as parlé de 11 milliards pour Startnet de X milliards pour je ne sais plus ce qu'on a déjà parlé des machins moi je suis investisseur aussi dans cet écosystème donc je participe à cette industrie que je le veille ou non c'est pas moi qui fais les valorisations moi mon seul choix en tant qu'investisseur c'est que soit j'accepte le deal soit je ne l'accepte pas et si je ne l'accepte pas je ne fais pas mon métier d'investisseur donc c'est le truc on ne peut pas changer les choses c'est comme les gens qui disent un appartement à Paris ça ne vaut pas un million d'euros certes ça ne vaut pas un million d'euros mais si tu veux un appart à Paris personne ne te vendra en dessous d'un million c'est la réalité en tout cas dans certains quartiers et que tu le veuilles ou non et objectivement on ne devrait pas dépenser des milliers d'euros pour se mettre un toit sur la tête et dormir mais c'est la réalité du monde et là j'investis je ne vais pas dire le nom parce que ce n'est pas encore public dans une série A le token il est valorisé à 560 millions de dollars donc déjà de base et c'est la série A on est loin de la sortie du token le token s'il sort il sortira dans un an ou deux donc à quelle valorisation il sortira j'ai un autre exemple Monad moi j'ai investi à 600 millions de dollars après il y a eu un autre ordre à 3 milliards à quelle valorisation il va sortir et moi je ne suis pas contre Monad c'est une bonne tech et quand ce sera mature on vous en parlera éventuellement dans l'émission peut-être que ça va marcher peut-être que ça ne va pas marcher mon métier d'investisseur c'est qu'il y a de très grandes chances que je ne revoie pas mon argent et de toute façon mon argent je ne le revoirai pas avant 2 ans 3 ans là je suis resté sur 3 ans donc ça fait partie sauf si on fait un route à 100 milliards et qu'on te demande tes tokens c'est le truc mais en fait on est arrivé dans un stade dans la crypto où si ça sort à 5 milliards ce truc-là même si c'est bien si ça sort à 10 milliards ce truc-là même si c'est bien parce qu'objectivement c'est bien quel multiple tu peux faire en tant que critère quand tu arrives sur le marché oui parce qu'en plus tout ce qu'on vient de dire en fait au-delà des chiffres comprenez bien que ce qu'on veut dire c'est que quand ça arrive sur le marché et moi en tout cas personnellement je ne suis pas investisseur dans tous les projets donc au bout du compte quand je veux acheter les tokens la plupart du temps moi non plus je ne suis pas assez riche mais ce que je veux dire c'est qu'au bout du compte il y a beaucoup de la valeur qui est déjà partie et au final c'est un peu comme dans un bull run vous voyez tant qu'il y a des acheteurs le prix ne fait que monter mais quand vous arrivez à un moment où la valorisation est arrivée à un tel niveau qu'au final il n'y a plus que des vendeurs en fait quand le token arrive sur le marché et que le retail a la possibilité d'acheter en fait il sert d'exit liquidity clairement c'est à dire qu'il n'y a même plus certaines entités dans l'écosystème qui sont intéressées par faire un multiple par acheter etc il n'y a plus que des vendeurs et on se retrouve en fait en bear market sur tous les nouveaux tokens qui sortent et d'ailleurs c'est assez marrant parce que juste avant l'émission entre le moment on a décidé de ne pas la faire puis le moment on a décidé de ne pas la faire ils étaient en train de regarder un poste de Binance sur les listings de tokens etc et sur leur nouvelle politique et sur le fait justement qu'ils étaient en train de dire que suite à bonso modo un peu un système un peu grippé au niveau des tokens et des prix parce qu'ils ont remarqué ce qu'on disait la semaine dernière que chaque fois qu'ils listent un token le token il dégueule jusqu'à zéro ça leur pose un problème à eux aussi parce que c'est un peu de la perte de crédibilité et comme eux ils vivent du volume à partir du moment où les retails se rendent compte qu'ils achètent un token c'est de toute façon pour qu'ils ne montent jamais qu'ils ne fassent que des cendres forcément ça fait moins de volume chez eux et donc les gens se rendent compte et ça ça fait longtemps qu'on vous dit dans l'émission l'argent il se fait un chaine aujourd'hui et ça on l'avait dit il y a plusieurs mois dans cette émission quand un token arrive sur Binance c'est la fin de partie c'est la fin du parcours donc c'est le moment il faut le vendre donc la listing sur Binance c'était un multiple c'était un x10 assuré quasiment jusqu'en 2020-2021 et aujourd'hui un listing sur Binance il y en a et du coup Kobi l'a marqué dans son article je crois que c'est marqué ou alors c'est dans la partie 2 je ne suis pas sûr mais dans l'article il dit il y a zéro token qui a été listé sur Binance cette année qui est en positif par rapport au prix du listing donc c'est un enfer en termes d'image de marque c'est très mauvais c'est très mauvais parce que c'est ce qu'on disait parce qu'au final ça ne fait pas de volume et si ça ne fait pas de volume ça ne fait pas d'oseille après quand même à chaque fois c'est bien beau de dire ouais on se rend compte que dès qu'on le liste d'un seul coup le truc il dump et tu vois qu'ils le listent en étant eux-mêmes en seed là le TaoBitensor ils l'ont listé en machin en mode tag seed applied donc à partir du moment où ils ont des monstres opposition qu'ils le listent sur leur plateforme qu'ils envoient à l'intégralité des users en mode vous allez pouvoir le trade à fois 50 fois 100 et que le truc il est sur un top de marché et que derrière il fait moins 70% c'est pas sorti de nulle part je suis d'accord mais je pense qu'au bout du compte ce genre d'entité elle peut pas se permettre d'avoir une vision à court terme et ils se rendent compte qu'à moyen long terme en fait c'est très très délétère pour eux parce que leur idée c'est quand même et même si Binance est là pour faire de l'argent etc ils sont là pour faire de l'argent dans le temps et si en fait ils passent leur temps à scier la branche sur laquelle ils sont assis au final ça finit forcément mal à terme et je pense qu'il y a une petite prise de conscience et en tout cas je te dis là je lisais justement la doc qui distribue pour les listings pour les lunch pads pour les lunch pools etc et en fait ils te disent tu peux donner une somme ce que tu veux ça part à la charité etc c'est pas exactement comme dans les années où ils demandaient comme je me rappelle à l'époque de Matik où ils demandaient un tiers de la supply pour pouvoir te lister parce qu'ils avaient donc je dis pas que c'est des enfants de coeur mais je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience qui fait que en vrai un exchange son coeur de métier ça reste l'exchange ça reste l'échange de tokens etc c'est le volume investir c'est bien mais si c'est investir au détriment de leur business premier surtout si ça marche de moins en moins parce qu'il y a de moins en moins de retail sur Kidom au final ils sont obligés de changer quelque chose je te rejoins si ça peut contribuer à améliorer l'écosystème dans le bon sens franchement c'est des remises en question que tout un chacun doit faire et qui sont plutôt positives il y avait Kubrisky qui disait que les même coins style WIF ont pump depuis les listings Binance et Coinbase et c'est pour ça que les même coins marchent puisque les gens achètent car ils savent que les tokens sont plus neutres et que ceux de protocole backés que ceux de protocole backés par l'Evitsi il y a un peu de ça là-dedans mais ça serait aussi un peu trop prendre les retail pour des des enfants de coeur je pense que les retail qui arrivent au marché crypto en mode découverte absolue ils voient le premier truc tête de chien sur la page d'accueil de l'échangeur en mode x1000 écrit juste derrière puisque justement ils viennent de faire une performance extraordinaire donc en gros la personne elle se dit ah ouais c'est le truc dont tout le monde parle en ce moment mon petit collègue au boulot m'a dit que ça il avait fait un gros multiple dessus etc et globalement comme ça vaut encore 0.00 quelque chose d'un point de vue psychologique que font les retail ils transposent ça en mode si un jour ça vaut 1 dollar ou 5 dollars ou 10 dollars je serai le nouveau multimillionnaire je pense que c'est surtout comme ça que pensent une majorité des particuliers avant de commencer à faire le cheminement nécessaire pour se dire est-ce qu'il y a un vitsi derrière est-ce qu'il y a un market cap cohérent est-ce qu'il y a des vesting est-ce qu'il y a une capitalisation qui paraît voilà normale est-ce que les influenceurs sont au milieu est-ce que si est-ce que là là on est dans une utilisation qui est déjà un peu plus power user si je puis dire très clairement je suis tout à fait d'accord avec toi là dessus on l'a bien vu au dernier bout avec SafeMoon avec Shiba etc il y avait beaucoup de ça ou il y avait beaucoup d'influence et je pense pas que le fait que ce soit VC-back ou pas ça ait tout de suite un rapport de toute façon il y a fond d'aventure donc ça peut pas survivre éternellement tu vois quand il n'y a pas de fond d'aventure il n'y a pas de fond d'aventure le seul qui est une exception c'est le Dogecoin mais même le Dogecoin quand tu le regardes sur une grande échelle il ne performe pas de ouf par rapport au Bitcoin par rapport à l'Ether ou par rapport à une majeure je pense que si tu fais un Dogecoin Solana il s'est fait exploser pendant ce cycle parce que zéro fondamentaux ça peut pas durer éternellement moi je comprends le succès des mêmes coins je l'explique en partie parce que les VC ont complètement capturé le marché capturé les multiples qu'on peut faire dans la crypto ce qui fait que quand aujourd'hui tu es un retail pourquoi aller dans un marché qui est considéré risqué et qui est risqué c'est-à-dire la crypto alors que tu ne te bats pas à armes égales c'est-à-dire que la seule raison pour aller dans la crypto et la raison pour laquelle je suis allé dans la crypto et je pense que quasiment tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui soient arrivés dans la crypto à la base c'est qu'on m'avait proposé qu'il y ait une très forte volatilité donc j'allais prendre beaucoup de risques mais éventuellement développer un patrimoine et comme je ne suis pas quelqu'un qui suis né avec une cuillère en argent dans la bouche je me suis dit bon bah c'est peut-être la manière d'avoir des économies et un patrimoine avant d'avoir des cheveux blancs et ça a bien marché pour moi pour ça mais aujourd'hui si tu as les risques et que tu n'as pas les multiples derrière quel est l'intérêt ? En vrai ça intéresse qui ? Oui ça finit par faire porter l'intégralité du risque aux participants au marché qui se cassent les dents une fois deux fois trois fois puis ils se rendent compte que voilà ça n'a aucun sens d'acheter des trucs en amont systématiquement tu prends tout le risque et que derrière tu n'as aucun retour entre grands guillemets parce que bon un jour ou l'autre tu peux avoir un retour tout à fait heureux et c'est ce qu'on a eu entre fin 2020 et début 2021 et j'espère comme tout le monde que ça re-arrivera entre 2024 et 2025 qu'on aura de nouveau un cycle très fructueux et notamment pour les altcoins mais c'est vrai que là pour l'instant depuis la remontada de 2023 et a fortiori depuis janvier 2024 avec l'approbation des ETF sur Bitcoin ça a été un peu la sensation où on était encore dans l'entre-soi sur le marché crypto et que c'était très cloisonné à Bitcoin en priorité et ensuite on a eu quelques pimpératiques avec c'est vrai un Solana qui a été aussi très présent énorme remontada bien loin devant bon nombre d'autres actifs mais voilà si on regarde un peu plus dans le détail c'est pas non plus encore la folie j'ai envie de dire un truc qui est juste pour vous choquer mais en même temps je suis pas loin d'y croire est-ce que le vrai début du bull market c'est dans 3 jours avec la preuve de l'ETF Ethereum c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui jusqu'à dans 3 jours alors on part sur le scénario positif c'est-à-dire c'est pas une fausse rumeur on va pas avoir la SEC dans 3 jours qui nous dit les gars vous arrêtez vos conneries on verra ça l'année prochaine ce qui reste quelque chose de fortement probable mais voilà soyons optimistes dans 3 jours l'ETF Ethereum il passe là pour moi il n'y a pas d'autre scénario qu'une bougie extrêmement verte et soutenue pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines est-ce que c'est pas le début du vrai bull market dans le sens où tout ce qu'on a eu jusqu'à dans 3 jours c'était juste un effet Bitcoin ETF mais que maintenant on va avoir une alt-season maintenant on va avoir une Bitcoin dominance qui diminue maintenant on va avoir des projets qui vont briller et autre chose que ce qu'on a vécu aujourd'hui où c'était un battle royal en dehors du Bitcoin et le Bitcoin qui captait de la valeur c'est bien possible et ça nous enverrait peut-être plus vers un scénario à la bull run 2017-2018 avec potentiellement tu vois une fin de récréation qui est sifflée après les élections américaines plus qu'un scénario qui nous fait courir encore pendant un an jusqu'en mars avril 2025 c'est une possibilité mais en tout cas c'est un bon coup de sifflet de départ je pense qu'on ne peut pas entre guillemets en termes d'écosystème Ethereum et d'Halcoin si on met Bitcoin de côté je pense qu'on ne peut pas attendre un meilleur top départ certes mais si Trump passe pourquoi ça s'arrêtera à Noël ? peut-être que tu as raison peut-être que ça ne s'arrête pas peut-être qu'on a un super cycle et on ne sait que le cycle et le super cycle on va se calmer mais peut-être la dernière fois qu'on nous a sorti le super cycle on a vu comment ça s'est fini en tout cas tout investisseur doit être capable de changer d'avis jusqu'à ce matin jusqu'à il y a deux heures mon scénario c'est ce qu'on va peut-être vivre dans trois jours c'est ce qu'on vivra en 2025 CNews et un renversement de polarité qui a la capacité de changer complètement les fondamentaux du marché un investisseur doit être capable de s'adapter donc là ce qui est très important c'est que dans les trois prochains jours des fortunes seront gagnées et perdues avec le levier donc parfois la meilleure manière de gagner c'est de ne pas jouer les amis choisissez votre côté de levier globalement pour toutes les personnes qui sont impliquées sur l'écosystème de Ethereum qui font du staking qui ont fait un peu de restaking etc il n'y a pas besoin d'aller chercher à faire des leviers justement là toute personne qui a fait des leviers aujourd'hui et qui n'était pas dans le bon sens la plupart se seront fait liquidés donc c'est vraiment dommage à part si vraiment vous êtes un dieu du trading avec des années d'expérience etc d'aller se faire mal là-dedans et de perdre bêtement votre capital et votre argent au moment où sans levier justement vous allez pouvoir réaliser une performance derrière donc après on n'est pas là pour faire les paternalistes mais bon voilà on vous appelle quand même à la prudence parce qu'avec le levier avoir raison ne suffit pas parce que beaucoup de gens avec du levier avaient raison ils plaçaient un pari à la hausse et effectivement l'actif est monté mais ils se sont fait avoir sur la volatilité ou ils se sont fait choper un stop loss ou ils se sont pris une liquidation parce que ça n'existe pas les hausses verticales il y aura forcément des bougies rouges entre quelques bougies vertes et si vous êtes mal placé et que votre levier est mal calibré vous pouvez avoir raison et tout perdre et ça malheureusement ce n'est pas un risque que vous avez en spot c'est marrant ce que vous dites parce que je me rappelle j'ai eu un pote il y a très peu de temps au téléphone et il a eu 40 ans il y a un an et demi quelque chose comme ça et pour ses 40 ans je lui ai offert un Ether pas mal je lui ai dit tu as 40 ans je t'offre un Ether c'est un très bon pote à moi et tout et donc je lui ai mis l'Ether sur son ledger et je lui ai dit attends on ne va quand même pas le laisser en Ether on va le mettre en stack Ether et je lui ai juste mis en stack Ether je ne voulais pas lui faire des books des machins je ne le vois pas tous les 4 matins je lui ai juste mis en stack Ether je lui ai dit comme ça il travaille un peu et tout ça et bien je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça et il me dit c'est dingue tu sais quoi te rappelle l'Ether que tu m'as offert pour mon anniversaire mais j'en ai 1,25 maintenant et en fait il était sidéré de se dire mais attends en un an et demi moins de 2 ans j'ai fait 25% de gains sur ce que tu m'as donné donc c'est déjà ton cadeau c'est énorme 25% c'est incroyable en fait parce qu'entre les hausses il les a eu au bon moment machin les chiffres sont sont approximés mais c'est vraiment juste le fait que lui se soit dit mais tu m'as offert quelque chose qui au bout du compte vaut maintenant bah ou j'en ai plus alors il me parle même pas en dollars mais bon quand je lui ai offert l'Ether il devait être à 1500 balles un truc comme ça tu vois donc c'est peut-être il y a même un peu plus longtemps mais au final il y a des gens dans le chat qui veulent être ton ami et qui te disent leur anniversaire donc n'hésite pas à prendre leur contact a priori ils sont ok il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis mais là on parle d'un ami de 20 ans quand même donc bon 40 ans ami de 20 ans vous voyez l'idée quoi attends l'émission l'émission est là depuis 3 ans dans 17 ans c'est des amis de 20 ans on va faire des mois de souscription sur Twitch tous ceux qui ont 40 mois de souscription ils vont avoir un Ether de Manu il va finir très peu tu vois ça y est tu les as lancé dans le chat en tout cas juste pour dire qu'il n'y avait pas de levier dans l'histoire mais que depuis le temps qu'on parle du stack Ether des petites boucles Ether pour ceux qui sont un petit peu plus chaud etc il y a quand même moyen de faire du gain alors c'est pas du levier x3 etc mais bon au moins on gagne à tous les coups donc après c'est toujours une question de risque est-ce que vous préférez gagner 25% sur un an ou deux ans ou alors peut-être faire x2 ou peut-être tout perdre sachant que 90% ou 85% des gens qui font du trading en général ils finissent par avoir moins que ce qu'ils avaient que ce qu'ils avaient au départ c'est-à-dire que je fais du levier mais du levier d'état de neutral alors ça veut pas dire que c'est sans risque mais sur AV on peut utiliser du STF et emprunter de l'Ether pour le transformer en STF et augmenter comme ça son revenu du staking alors il y a des sites qui vous permettent de le faire en un clic je pense notamment à Kotango que j'utilise personnellement et je vais voir combien ça rapporte en ce moment alors bien sûr ce n'est pas sans risque Kotango AV.KontangoXYZ stratégie bientôt stratège quand est-ce que je peux faire ça en un clic sur stratège Manu ? ah vous voulez de la news alors je peux vous dire j'ai quelques dates à donner si vous voulez je peux vous dire que le batch numéro 2 finalement il sera dans 15 jours pour tous ceux qui m'ont envoyé les adresses pas besoin de les renvoyer mais vous pourrez vous pourrez j'ai pris vos adresses etc donc je vous enverrai un batch 2 et les audits j'ai signé les papiers aujourd'hui les audits commencent le 15 juin jusqu'au 3 juillet donc voilà c'est pas mal c'est parfait voilà disons que grosso modo vous pourrez l'utiliser à la rentrée l'idée c'est ça vous pourrez l'utiliser en bêta à vos risques et périls avant que ce soit audité d'ici 15 jours pour ceux qui l'ont pas utilisé encore et après on se retrouvera en septembre pour faire des petites des petites des petites strates en famille et pour ceux qui veulent en savoir plus avoir un peu plus d'alpha demain je suis en space à 9h30 à 10h30 je crois sur Twitter chez GRM et on va parler un petit peu justement stratège plus en détail donc si vous êtes dans les parages n'hésitez pas à vous abonner et vous verrez ma tête qui apparaîtra sur votre Twitter en live et bien c'est très bien moi j'ai dû vérifier du coup STH être en leverage sur Pneusis ça rapporte en ce moment 20% et moi ma position je suis à 19,8% parce que je ne fais pas le levier maximum je vous déconseille fortement de faire le levier maximum gardez un petit peu de buffer là-dessus et je vous ai mis le lien dans le chat si ça vous intéresse Lido oui ACM tu partages l'écran gros gagnant s'il y a un ETF et que les gens se mettent à staker et que tu as des ETF à staking mais a priori le premier match il y a peu de chance que ce soit le cas mais il y a quelques investisseurs qui ont placé leur bille sur la question en tout cas ouais on a un retournement sur les trois derniers chandeliers japonais hebdomadaires on a une belle configuration de retournement sur support long terme donc ceux qui ont réussi à payer à 1,50$ GG j'ai envie de dire on est déjà à 2,25$ et il y avait Immutable j'ai vu tout à l'heure on a Uni aussi qui est à plus 18% Optimism GMX Niosis enfin voilà c'est les gagnants de jour Injective aussi j'ai vu tout à l'heure qui était en train de nous faire son petit comeback sur support moi j'ai du mal à l'acheter le Lido et le Uniswap parce que c'est des tokens sans fondamentaux de cash c'est pas des tokens qui font de l'argent donc je sais pas qui achète du Uni qui se lève le matin et dire ah putain j'ai un bac d'Uni et je vais continuer d'acheter du Uni je n'arrive pas à comprendre la thèse d'investissement du Uniswap token parce que tous les revenus générés par la team Uniswap sont capturés par leur VC puisque Uniswap Lab quand vous utilisez le front-end d'Uniswap ils prennent des filles et des filles plutôt importantes mais il y a zéro dollar de revenus sur les milliards et même centaines de milliards de volumes qu'il y a eu sur Uniswap qui est accumulé par une DAO par une trésorerie par le protocole lui-même donc je n'arrive pas à comprendre qui achète du Uniswap il y a Lamarod qui dit j'ai du Uniswap pour l'histoire oui vous pouvez avoir un ou deux Uniswap token au fond de votre pro-wallet pour historiquement mais j'ai du mal à comprendre la thèse d'investissement je ne sais pas qui sont les gens qui achètent du Uniswap personnellement et c'est la même chose pour le Lido token Pendle il y avait quelqu'un qui demandait dans le chat c'est extrêmement haussier mais quand on voit qu'on vient de 50 centimes et qu'on est à 6 dollars ça fait partie des trucs où personnellement aussi bon soit l'actif aussi soutenu soit le prix et aussi génial soit le fondamental quand il y a un truc qui a fait x10 x20 x50 ou que sais-je j'ai vraiment du mal pour ma part à me jeter dans le train lancé à pleine vitesse moi j'ai moi j'ai quand même un bêta play là-dessus même s'il m'énerve franchement j'ai envie de les jeter par la fenêtre en tout cas ce sera enregistré c'est sur youtube je vous aime quand même mais j'ai envie de vous jeter par la fenêtre le bêta play sur Pendle ce serait Spectra anciennement Happy Wine puisque c'est la même catégorie et ils veulent sortir des produits qui sont très similaires le seul problème avec Spectra c'est que leur V2 on l'attend depuis l'aide CC de l'année dernière donc ça fait 18 mois ça va faire non ça va faire 18 mois ça fait plus d'un an que t'inquiète ça va sortir dans deux semaines donc vraiment et moi je suis investisseur chez eux alors j'avais oublié que j'étais investisseur chez eux parce que c'était il y a 4 ans mais grâce à quelqu'un de la communauté je me suis rappelé que j'étais investisseur chez eux et du coup j'ai des tokens donc je suis bien content d'en avoir un petit peu mais peut-être peut-être qu'il y aura une performance du AP Wine Token même s'ils arrivent à sortir un putain de produit un jour dans leur vie en tout cas on les attend moi je les avais il n'y a pas très longtemps ils avaient fait ils ont fait ils disent ça depuis deux semaines à chaque fois que je leur parle ils disent il y a deux logos à changer sur le site ça c'était il y a 3 mois j'ai vu la team il y a plus de 3 mois ils m'ont dit t'inquiète frère il y a deux logos à lancer sur le site on lance dans moins de deux semaines il y a plus d'un trimestre c'est franchement à se taper la tête contre les murs je ne sais même pas quoi dire et même là on est censé sortir des trucs ensemble pour le stable game go mais c'était la semaine prochaine il y a 3 semaines je ne sais pas ce qu'il se passe en interne peut-être qu'il y a des soucis mais en tout cas on l'attend avec impatience mais en tout cas Pendle tu vois Sam ça a aussi beaucoup bénéficié du narratif des points des game layers etc avec les strats des terres etc qui farmaient des points des multiples de points etc ce narratif des game layers de points va aller à mon avis en ça me nuisant donc je ferai quand même un petit peu attention pour moi c'est le truc qui m'a fait prendre une partie de mes profits sur les APY tokens c'est que ils sont peut-être potentiellement en train de louper le tour de manège parce qu'en juin tu as le gros airdrop hurricane layer tu as Etena qui arrive entre juin et septembre en gros il y a tous les plus gros airdrops qui sortent donc après pour moi le move il est hautement terminé parce que le vrai deal du yield token c'est de parier sur est-ce que tu vas gagner 3,5% au lieu de 3,2% sur Ethereum je peux te dire que c'est beaucoup moins sexy que quand tu n'as pas les airdrop farmers et les pile farmers qui acceptent d'acheter ton yield token à 20, 30 ou 35% et surtout les revenus ne sont pas les mêmes c'est un bon marché c'est un bon produit et ça existe dans la finance traditionnelle mais le revenu qu'on peut en générer il est un dixième de ce que pendle imprime depuis un an et donc c'est une question qui est compliquée moi je n'arrive pas à comprendre comment ils ne peuvent ne pas sortir un produit alors qu'il y a produit de market fit c'est à dire qu'il y a un acteur dans le marché où ils étaient là avant eux et qui marche il y a des utilisateurs il y a de la demande et du coup il y aurait un potentiel donc je n'ai pas les informations je ne suis pas dans l'équipe chacun fait ce qu'il veut mais c'est très c'est frustrant voilà j'exprime ma frustration ils avaient tout mon soutien pendant des années maintenant ils ont ma frustration ils ont re mon soutien s'il y a un produit qui sort et qui les perds à priori moi de ce que j'en sais il est censé même être beaucoup mieux que Pendel beaucoup mieux moi je préfère aussi bien mais qui existe que beaucoup mieux qui n'existe pas c'est pas faux c'est pas faux est-ce qu'on a quelques questions à prendre CM ouais comme ça fait 1h10 et que c'est déjà assez tard on va voir justement pour une ou deux petites questions que l'on clôturera gentiment comme on a commencé très tard et que ça n'était pas prévu à la base on avait on avait skip pour ce soir ça nous a sorti de notre torpeur d'un seul coup mais tu vois je sais pas pourquoi mais depuis qu'on en avait parlé un ou deux lives en arrière et que Marc il avait dit c'est trop trop peu coté par rapport aux ratios sur lesquels ça pouvait arriver d'être approuvé j'avais un petit truc qui me disait dans ma tête tu vois il va se passer un truc que le loup autour de l'événement et c'est bien moi je te jure que quand je suis allé sur Polymarket pour voir s'il y avait une chance qu'il soit accepté je ne m'attendais pas à avoir du 8% pour je pensais qu'on aurait un 20 25 tu vois mais c'était vraiment ultra bériche et je te jure que je me suis tâté à prendre du token avec 200 balles en me disant il est à 6 centimes j'avais regardé je me suis dit si finalement c'est accepté c'était un truc à faire un fois 15 tranquille quoi tu vois mais bon j'ai pas eu les bulls donc je vais juste me taire c'est ce qu'on disait tout à l'heure on n'a plus la foi du gambling du départ on est usé moi je trouve que ouais on est je sais pas vieux et aigris peut-être usé aussi je sais pas à quoi on va ressembler au bout de au bout de 5 ou 10 ans d'émission mais je sais pas mais déjà on vous aime beaucoup et heureusement qu'on rigole tous les lundis soir on rigole pas tout le temps ouais bon je pense qu'on a à peu près fait le tour il y a Ether qui se dirige vers les 3600 dollars comme tu disais on va voir sur la séance de demain et en espérant que ça soit pas un pétard mouillé avec derrière la SEC qui viendrait à dire non en l'état les dernières infos et les demandes de la SEC sont plutôt positives puisque ça suit exactement le cheminement qu'avait fait Bitcoin mais voilà on reste quand même sur la retenue et pour ceux qui sont en spot et bien on profite très largement de ce qui est en train de se dérouler et si jamais approbation il y a dans un premier temps pour Ether en particulier on risque de le revoir sur les points au récent c'est à dire 4000 quasi 100 dollars et on a un ATH à venir chercher dans un premier temps autour de 4960 et ensuite on verra ce que nous réserve l'avenir avec là aussi j'espère un cycle qui donnera aussi un peu plus d'air peut-être de l'attitude à Ether vu que c'était malgré tout son premier cycle où il est considéré en proof of stake et que c'était pas une transition qui a été prise à la légère donc il y avait toujours aussi ce petit truc qui revenait au niveau des FUD en mode est-ce que désormais Ether est toujours désirable est-ce que Solana va pas passer devant est-ce que si est-ce que là et je pense que ça pourrait rassurer le marché aussi de voir qu'après Bitcoin et bien la seconde crypto-monnaie du marché la seconde blockchain cette méga giga pieuvre et galaxie que constitue Ethereum aujourd'hui est bien là solide sur ses deux pattes et continue d'avancer sur le sens qu'elle s'est donné bien que les développeurs que ça soit Vitalik ou les main dev de Ethereum le disent eux-mêmes régulièrement ils ont tellement mis de choses en cours et en simultané pour le développement et la blockchain de Ethereum qu'ils ne savent pas eux-mêmes s'ils en verront un jour le bout donc c'est pour vous dire l'ampleur des travaux et surtout il y a beaucoup de choses qui changent c'est la géométrie variable moi j'apprécie pour moi je trouve ça particulièrement naïf surtout en termes de technologie et de développement logiciel de se dire mon code il est parfait il changera jamais alors il y a peut-être une exception à ça en tout cas dans les grandes lignes c'est Bitcoin puisque la proposition de valeur c'est que ça ne change pas beaucoup mais même Bitcoin il évoluera Bitcoin évolue tous les jours et on fait évoluer le client Bitcoin Core très régulièrement depuis des années on ne fait pas tourner la version que Satoshi a mis en ligne aujourd'hui en 2024 et heureusement puisqu'il y avait un bug d'inflation dedans donc a priori heureusement qu'on l'a fait évoluer un petit peu mais à 99% on est sur la même chose Ethereum ce n'est pas cette philosophie-là Solana ce n'est pas cette philosophie-là et à peu près tous les autres ce n'est pas cette philosophie-là et ça évoluera donc il y a des choses qui nous paraissent très importantes aujourd'hui qui sont des blockchains majeurs des projets majeurs qui peut-être n'existeront plus dans 3 ans ou 5 ans et aussi des projets qui sont petits aujourd'hui qui deviendront peut-être grands et c'est très important quand on est investisseur de rester flexible de rester ouvert d'esprit et d'avoir la capacité et de faire ses devoirs et de changer d'avis si les choses changent c'est clair c'est clair et c'est aussi le côté psychologique qu'on essaie de faire ressortir sur les émissions sur les lives et qui des fois sonnent un peu rigoureux paternalistes ou pessimistes ou sombres je ne sais pas comment on pourrait le qualifier mais à partir du moment où on arrive à accepter et c'est ce qui ressort en fait des mémoires de spéculateurs c'est là où je me régale de lire des vieux entre guillemets mais dans le bon sens du terme comme Peter Brandt comme Bob Lucas comme Jesse Livermore qui désormais est décédé et des vieux livres et tout ça de spéculateurs de mecs qui ont traversé la crise de 1929 ou des trucs comme ça et qui au travers des dizaines d'années ont pu percevoir que finalement au travers des marchés c'est toujours de la psychologie humaine pure et dure et j'ai encore lu un post aujourd'hui d'ailleurs qui va dans ce sens c'est un gérant de fonds dans les années 2000 il disait qu'il y avait eu un crack autour de certainement c'était l'explosion de la dotcom en 2000 quelque chose dans ces eaux là et en gros il disait lui-même qu'il était emplâtré à hauteur de je dis un chiffre au pif mais on était dans ces eaux là 8 ou 10 milliards il voit le truc se passer il sait à ce moment là qu'il ne faut pas qu'il vende le mec il panique alors qu'il est gestionnaire de fonds il revend à Goldman Sachs ou à je ne sais pas qui avec un drawdown de 60% ou de je ne sais pas combien genre il récupère 3 milliards sur 10 milliards la position une semaine ou 15 jours plus tard elle valait déjà le double de ce qu'il avait vendu et en fait il disait on avait beau le savoir sur le moment de voir tout qui s'effondrait de moins 50 moins 60 en tant que gérant on ne pouvait pas tenir on a essayé de récupérer les fonds de caisse qu'on pouvait sauver en gros les meubles tu vois ce que je veux dire et donc nous en tant que petits particuliers qu'est-ce qu'on peut faire armé de notre bite et notre couteau face à cet océan de finances de spéculation et de tout ce qui va bien c'est pour ça que parler de psychologie c'est très très difficile parce que le biais principal auquel on fait face c'est notre biais personnel de psycho qui est dans un premier temps l'aversion à la perte que ça soit quand on a des gens autour de nous quand il y a un décès on est câblé pour vraiment faire face à ça et il y a des gens qui s'effondrent sur eux-mêmes par rapport à ça et on a pu constater lors de différentes études qu'il y a des gens qui prennent au moins aussi mal en termes de dureté psychologique le fait de perdre de l'argent même 100 balles admettons tu mets 1000 balles sur un marché tu vas commencer à perdre 100 il y a des gens qui se sentent aussi mal que s'il y avait eu un décès et ça franchement c'est très très difficile à faire passer comme message de se dire que peut-être que la spéculation l'investissement et les marchés c'est pas fait pour monsieur tout le monde entre guillemets et bien que fondamentalement ça soit le cas pour ceux qui arrivent à se contrôler entre guillemets ou à travailler sur leur psychologie propre tout à fait d'accord et bien ça c'est trop beau de la fin c'était le laïus c'était le laïus non mais je pense que c'est un très beau moment de la fin et on vous fait des bisous les gens sur Youtube on adore lire vos commentaires sur Youtube chaque semaine et on vous retrouve la semaine prochaine peut-être dans le début du World Market voilà je pense que ECM si dans 3 jours ils approuvent on fait une émission spéciale faut pas déconner ouais tout à fait on sera un peu plus présent si d'un seul coup il y a des news positives bien entendu là on se faisait quand même pas mal chier depuis quelques temps on va pas dire le contraire donc voilà c'est cool aussi d'avoir ce petit coup de fouet après malgré tout on va attaquer la période estivale qui a tendance à être un peu molassonne pour les marchés et la seule ombre au tableau entre guillemets pour le marché crypto c'est aussi la régulation slash le pivot de la Fed pour le SP500 qui est toujours pas arrivé donc faut pas non plus trop s'emballer mais c'est clair que quand le marché crypto s'emballe et on en a la preuve aujourd'hui plus 16% en 3-4 heures au niveau de Ethereum qui est la deuxième plus grosse capitalisation ça fait quand même un petit bout de temps qu'on avait pas vu ça donc c'est plutôt plaisant on va pas dire le contraire merci à tous d'avoir été là merci à ceux qui ont donné des subs dans le chat qu'on a pas remercié et notamment Mathiles et Yves PDF qui ont donné 5 abos chacun on vous souhaite une très bonne soirée vous avez le replay qui est disponible immédiatement sur Twitch et demain d'ici autour de 8h 9h on verra pour Youtube avec le replay habituel merci à tous d'avoir été là et très bonne soirée ciao 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 tout le monde